Elle voulait la faire, la commune, dans la maison des enfants Claude-Victor Bastin. Et la maison de Claude-Victor Bastin, il est mort jeune, ce sont ses enfants qui héritaient de la maison, et la commune a voulu acheter cette maison-là. On vient seulement de trouver cette semaine que la maison, c'était la maison des filles Rodrigues. C'est ça, c'est la première école espérée. Mais le ministre, en bout de course, quand il a fallu construire l'école, il a dit, on ne fait pas l'école dans la maison, ça sera la maison de l'institutrice, et vous n'avez qu'à bâtir derrière, il y a de la place. La commune de Couvin a dit, on n'a pas d'argent, on ne construit rien. Donc ils n'ont rien fait du tout, la commune a dit, nous on arrête les frais. Mais à ce moment-là, il y a une dame, Madame Ergo, Ergo, de son nom c'était Alice Lambert. Et Alice Lambert était une fille de Couvin, qui habitait à la rue de la Falaise, et elle était institutrice privée. Ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Elle était institutrice privée, mais ça, quand on vous le dit, nous, on a au moins cette fierté-là, c'est d'être sûr. Donc c'est écrit, on a des documents précis, écrits et signés. Cette dame Lambert dit, moi je vais tenir l'école. Et elle a pris l'école pour les enfants du fond de l'eau. Un petit retour en arrière, quand les autorités religieuses ont voulu construire la chapelle, la commune n'était pas d'accord du tout. Il y a des délibérations en veux-tu, en voilà, comme quoi elles ne veulent pas entendre parler de construire l'église. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont qu'à deux kilomètres ou deux kilomètres et demi, c'est dans les délibérations du conseil communal, à deux kilomètres ou deux kilomètres et demi de l'église centrale, donc ils n'ont qu'à faire le chemin à pied. Il y a d'autres endroits de Couvin qui sont plus éloignés de l'église, donc ils n'ont qu'à venir. Deux kilomètres, deux kilomètres et demi. Mais quand il a fallu justifier la création de l'école, de l'école de Rodrigue, non, c'était tout à fait différent. C'était quatre kilomètres, quatre kilomètres et demi, donc ça a doux la nécessité de construire une école maternelle, tellement c'est éloigné de l'église. Il y a la route à traverser pour aller chez mes filles de Rodrigue. Donc, vous voyez l'objectivité de ces gens-là à l'époque. En plus, il ne faut pas oublier que je n'attaque personne, ce n'est pas mon genre. La vérité, c'est que ça a toujours été la guerre, à l'époque, pas maintenant, entre le pouvoir communal et le pouvoir religieux. Couvin était dirigé à ce moment-là par des anticléricaux notoires, et chaque fois qu'il y avait un vote pour l'église, pour la chapelle de Bois, c'était refusé, c'était la guerre. Le conseil communal attaquait le président de Fabienne d'église, parce qu'il avait emporté une cloche de l'église ici, où il y en avait quatre. On avait emporté l'église pour la chapelle du Fond-de-Lau. Ça a été toujours la guerre. Maintenant, revenons à l'école. L'école, finalement, pendant quelques années, c'est Mme Alice Lambert, épouse Ergot. Ergot, c'était un peintre de Thierry Mont, qui avait épousé Alice Lambert. Et Alice Lambert tient l'école du Fond-de-Lau. C'était en quelle année, ça, monsieur ? C'était en 1896, 1897, 1898, enfin. Et à ce moment-là, quand elle a arrêté, nous ne le savons pas. Mais, en 1910, les autorités religieuses, la chapelle, vous savez qu'elle a été construite, alors que la commune n'était pas d'accord. L'autorisation est arrivée par le haut. Et la commune n'avait plus rien à dire. D'ailleurs, dans ses délibérations, elle dit, nous n'émettons plus aucun avis, puisque de toute façon, on n'en tient pas compte en haut lieu. Point. Ni, ils ne faisaient plus de réflexion sur les budgets de fabrique, après avoir rouspété sur tous les freines, sur le coup des bougies, sur le coup des huiles, sur le coup des vins de messe. Ils rouspétaient sur tout, ils n'emmettaient rien, c'était la discussion, c'était la guerre, pas sur tout. Bon. En 1910, les autorités religieuses ne demandent pas de construire une école, ils demandent de construire un bâtiment. Et c'est l'époque où beaucoup de magasins couvaient à peine naissance, et le doyen de l'époque, le conseil de fabrique de l'époque, a demandé pour construire un bâtiment, point. Ne poser aucune question, un bâtiment, point. Et l'on a retourné l'autorisation de construire un bâtiment. Aussitôt que l'autorisation est arrivée, le bâtiment s'est transformé en école. Et c'était une école libre, tenue par les religieuses de champions. à qui on a écrit pour avoir des nouvelles, ils n'ont pas accusé de réception, ils n'ont pas dit qu'il n'y en avait plus rien, rien, zéro. Mais enfin, les archives de l'école, les premières institutrices, c'était des institutrices religieuses. Il y en avait deux, les religieuses en général, on n'en est pas seule, et elles dormaient dans l'annexe à l'école. Parce que c'était une école avec deux classes, une annexe, les toilettes de l'époque, vous imaginez ce que c'était. Et après les religieuses, sont arrivées les institutrices laïques. Dans les plans. Donc ça, c'est le châtel. L'entrée se faisait ici. Ça, c'est la route qui va reprendre. L'entrée se faisait ici. C'était un petit préau couvert. Ça, c'était la cour de récréation. Les toilettes, c'était un simple tuyau qui se déversait sur le versant qui conduisait à la voie du tram. Et ici, c'était l'école. C'était les deux classes. C'était une annexe et un petit débarras. Et c'est là que les religieuses, les champions, dormaient. Après ça, il y a eu les institutrices laïques. Une première, ce serait madame Stus. Et puis, il y a eu... Parce qu'il y avait une classe maternelle et une classe primaire. Mais, à un moment donné, l'autorité religieuse poussait fortement, encourageait fortement les élèves bien doués et les grands élèves à venir à l'école, ici, à la place de l'église. L'école des soeurs, comme on disait en ce temps-là. Et restaient, ici, les enfants de la classe maternelle et les petits de l'école primaire. Première, deuxième, troisième, quatrième primaire. Et les grandes filles qui n'avaient pas la possibilité de poursuivre des études parce qu'elles allaient à l'école jusqu'à 14 ans et puis après, elles étaient au travail. Donc, il y avait toujours des grandes filles qui étaient là. On a les photos, des élèves en classe et tout. Ça, ça, c'est bien. Et ces grandes filles-là aidaient l'institutrice parce que le métier d'institutrice, à l'époque, ce sont des gens qui ont bien travaillé, qui ont bien fait leur travail, mais elles ne faisaient que passer. Vous aviez, donc, Madame Stouss, vous avez les sœurs Maï, une primaire et une maternelle. Vous aviez Yvette Dehoux, Yvette Dehoux qui habite derrière chez le docteur... Marie-Ève. Boussac, là-bas, Goulvin. Goulvin, au-dessus de chez Goulvin, au pied de la carrière, au pied de la carrière. Et Yvette Dehoux a quitté pour partir à l'école à Oblain. Après, Yvette Dehoux a été Mademoiselle Enrard, Marie-Thérèse, Marie-Thérèse Enrard. que nous sommes allés retrouver à Yvette. Elle a 82 ans. Et après, Marie-Thérèse Enrard, ça a été Cécile Baudot de Cules des Sars. Cécile Baudot